Salut à tous, c'est Iker, on est parti sur Ice Mine et on est avec Snaking qui jouera Ying c'est ça, ça s'appelle comme ça, Ying c'est ça, Elkiller qui jouera Barrick, Glugto qui jouera Drogos et enfin Mephis qui jouera Ivy, on va prendre le deck de base parce qu'on se prend pas la tête pour le moment et on va surtout aller chercher en items la mobilité parce que moi j'aime bien la mobilité sur un verso qui en a là, assez peu finalement, pareil ils sont nuls. Alors Tyra, si vous n'avez pas vu la vidéo de découverte du personnage, c'est un perso qui DPS beaucoup, c'est-à-dire des DPS le plus fort du jeu à la seconde grâce à son Autorifle, elle a quand même un bon zoning avec la Firebomb, on a une Hunter Mark qui peut être intéressante de la poser sur Sky si on voit donc on appuie sur F et on la verra je pense et enfin vous avez l'Ultimate qui permet d'avoir munitions infinies et d'envoyer du lourd en termes de DPS et en vitesse de déplacement. On va essayer de ne pas trop faire de la mer, de rester derrière notre barrique et de DPS comme on peut. En gros, on a aussi parti sur le côté. Ah oui, il a pris super cher, il a posé le wall très très tard, on s'est fait complètement exploser, ça commence bien, ça commence bien. On n'a pas eu le temps de beaucoup DPS malheureusement, on est déjà à 60% du truc. On arrive, on va zoner, on va mettre un truc là. Ouais c'est bien, barrique s'est mis sur le point. Les DPS, les persos derrière, pas le tank. Le Drep de Bakohar, il faut esquiver. Il faut continuer l'Overtime, il faut aller sur le point. Ah j'essaye de faire l'Overtime à chaque fois pour éviter qu'il puisse caper le point, mais c'est compliqué. On aurait peut-être du les CKP. Allez on repart. On n'a pas de temps, donc j'aurais pas dû me mettre là. Compliqué. La Kassique est passée à Arbat des Triers. On va essayer de se repositionner. Derrière le tank. Cassez l'Elo là, peut-être la voir. On a réussi à la voir. On pourrait qu'il ait tué mais on a réussi à la voir quand même. Attention, Grab de Makohar. On va mettre la Molotov derrière. On a la flanqueuse. On met la marque. Donc on la voit toujours. Parfait contre Sky quand même, cette marque. Très sympa. On a perdu Barrick. On essaie de zoner un peu. Attention, je crois qu'elle a ulti. On attend le Barrick et on va mettre le ulti direct. On va essayer de tuer la Sky. Pas russe. Attention, il y a une Sky quelque part là. Ah compliqué, j'ai essayé de mettre la marque sur la Sky. Je n'ai pas réussi. Défense fail. Compliqué. On va prendre l'urbe Weapon deal. 5% de dégâts en plus. Et on est reparti. Heureux. Allez. On peut essayer d'aller chercher au moins un petit point. Allez. Let's go. On va essayer de DPS. La Sky est la priorité. Et puis après, la Tyra en face. On va passer par là, c'est plus rapide. On va arriver sur le point. On va zoner en mettant une Molotov. Là-bas. Je garde ma marque pour le moment. Il n'y a qu'à si qu'elle a. Voilà, elle m'a tué. Il m'a tué vite. Pas facile. T'avais claqué une Rampage. On a réussi à prendre un skill sur la Sky. C'est bien. Bien joué les gars. Ennemi double kill. Bon, c'est l'oreille. En fait, il ne faut pas se mettre ça. Et merde, on va grave. Très clairement, ce n'est pas très équilibré. Le jeu, là. Le jeu n'est pas très équilibré. Je pense qu'il y a des gens qui ont l'habitude de jouer avec des gens qui n'ont pas de plus l'habitude. Couteau, moi, on n'est pas du tout habité au jeu au jeu. Donc ce n'est pas facile. Bonne ulti d'I.V. On va se faire zoner là. On va mettre une Molotov. On va mettre une Molotov. On va mettre un C'est là bas. On va mettre un C'est rien. On va mettre un C'est rien. on essaye de les tuer on va réussir à prendre 2 kills bien joué on a pris cher attention faut pas tomber boum killing spree c'est pas mal là ça revient ça revient qu'on arrive à prendre un petit point déjà ah merde je suis allé dans la molotov adverse on tue le tank c'est pas trop mal parce qu'ils doivent push donc s'entend que c'est plus difficile je pense que je suis moins inutile que le Makoa donc si on tient encore 20 secondes on fait un point les gars allez on y croit il faut savoir y aller petit à petit si on prend un petit point on peut peut-être aller essayer d'arracher le point après derrière après ils sont en balle de match après derrière voilà s'il push là dessus c'est dommage on avait tenu depuis le début il a Cassie Hello par contre j'espère que quelqu'un a pu la finir la Cassie est encore en vie on a l'ulte par contre c'est parti on a tué la Cassie qui était l'arme de destruction massive de l'adversaire j'ai l'impression et défense success pool sur cette ulti voilà bon point c'est bien on fait un point les gars j'ai dit pas mal on se trouve les mecs ils jouent qu'à ce jeu ils se sont enlevés à 8 heures ce matin ils ont pris des camp flex et ils sont connectables pas dedans allez on repart allez on repart on achète du stuff on reprend encore un petit point dans la mobilité allez un petit point dans la mobilité c'est vachement intéressant le siège parce qu'il y a ces deux phases en fait capture du point et ensuite le push on doit défendre on fait un point si on défend on fait un point si on attaque on fait un point si on prend le point et on peut pas terminer sur une défense je crois que la sky il est pas loin le baril qu'à chaque fois qu'il va sur le point il va tellement faire je pense ça va être très compliqué le baril qu'à chaque fois qu'il va sur le point il se fait hard focus et il tire 2 secondes alors que nous on focus pas forcément le maquah de la même façon on passe pas c'est compliqué hein sur les prises de points tu sens qu'ils sont beaucoup plus beaucoup plus préparés que nous sur les prises de points ils savent quoi faire nous c'est l'hécatombe et on a perdu on a pris un point les gars moi je trouve qu'on a pris un point c'est pas mal si les mecs sont full pre-made sur vocad et que leur vie c'est paladin c'est pas mal c'est pas mal dommage dommage mon père 4-1 mais c'est plutôt intéressant j'aime beaucoup Tyra bon c'est bien c'est qu'on voit que la Tyra fait les top plays c'est normal c'est assez facile d'avoir les top plays avec ce perso il fait de balancer un ulti et puis ça fait le café il glisse pas la tête hein mec mais il arrive à tuer c'est vrai qu'avec ce perso je sais pas s'il faut tirer en laissant appuyer comme ça mais c'est vrai que les hitbox sont assez gros dans paladin qu'on peut toucher compliqué cette game il y a moyen de savoir contre quoi on jouait contre quel level on jouait c'est vrai c'est la question qu'on peut se poser on a fait 47k de dps c'est pas mal 47k dps la Tyra en face ça fait que 46 globalement on a mal joué parce qu'on n'a pas assez beaucoup de kills putain ils sont quand même à 27 élimination et pourtant on dépasse on est pas trop mal bon ça dps beaucoup hein Tyra même pour moi même moi qui s'est pas bien la jouer on s'en est plutôt bien sorti Staki a fait quand même 50k de heal beaucoup plus que Grover donc plutôt cool game intéressante bon on peut pas toujours gagner et puis forcément faut progresser donc faut se prendre des branlés pour arriver à faire quelque chose c'était plutôt intéressant ils avaient une compo assez forte on n'a pas beaucoup vu la sky donc c'est vrai que la sky il n'avait que 9 kills pour 7 morts c'était assez équilibré dans le sens où je pense qu'il y avait des joueurs très forts en face comme des joueurs très moyens puisqu'on puisque voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo de Paladin on a testé Tyra on la retestera une nouvelle fois parce que c'est clairement un perso qui est actuellement cool à jouer c'est avec une bonne front line devant on peut faire vraiment d'énormes dégâts allez ciao Youtube et à la prochaine ! c'est parti ? t'es parti ! c'est parti !